Musique On va lire encore une fois dans la parole de Dieu, dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Ça dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les singes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation, que c'est le numéro 3. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Impossible. On va prier. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous sommes venus dans ton temple, dans ta maison, Seigneur. Nous sommes venus avec nos problèmes, avec nos fardeaux, avec nos doutes, avec nos luttes, avec tout ce qui nous accorde bien souvent, Seigneur. Tous ces questionnements que nous avons, tu veux, Seigneur, que notre foi puisse être intacte au milieu des difficultés et des problèmes. Que ce matin, Seigneur, au travers de cette prédication, tu puisses raffermir chacun de nos cœurs, afin que quand le mal frappe, Seigneur, on puisse avoir l'assurance que tu pourvoiras, afin qu'on puisse avoir la victoire au travers de ces luttes et de ces défis de la vie. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. La résilience. J'ai été voir dans les livres, il y a plein, plein de livres qui parlent des résiliences. Ça dit, c'est une capacité non seulement de traverser une épreuve, mais de grandir au travers d'une épreuve. Alors, certains s'en sortent, mais d'autres, les autres, ils sont dévastés face à une épreuve, ils sont anéantis. Ils n'ont plus le goût de vivre, ils ont seulement le goût d'abandonner. Et d'autres, ils vont choisir la violence, d'autres vont choisir la colère, d'autres vont s'en aller vers toutes sortes de substances nocives, et d'autres, c'est vraiment une entreprise d'autodestruction. La résilience, ça dit, c'est le chemin qui nous mène vers la victoire. On a une petite fille qui va avoir 17 ans bientôt, elle est déprimée. Pourtant, elle a une auto, elle a un travail, elle a une maman qui s'occupe d'elle, elle ne manque rien pour nourriture, mais sa vie est comme, elle n'a comme plus le goût de vivre. La vie est devenue lourde et extrêmement difficile. Comment, à 16 ans, peut-on avoir l'impression que la vie n'a plus de saveur, que la vie est devenue trop difficile? Les tsunamis de la vie sont dévastateurs et traumatisants, car les chocs émotifs laissent toujours des traces profondes qui doivent trouver un aboutissement, soit pour la victoire, soit pour une défaite définitive. Une personne qui a beaucoup souffert et qui arrive à surmonter ses épreuves devient une référence envers les personnes qui croient que c'est incapable de s'en sortir. Et je me rappelle d'un couple qui avait comme profession de réparer des télévisions. Et quand les gens venaient pour payer leur facture, il y avait un petit comptoir, et dans ce comptoir-là, il y avait des livres. Et après que la dame a fini de payer, elle dit, vous pouvez choisir un livre. Quand elle a regardé les livres, elle dit, madame, elle dit, « Moi, là, c'est des livres qui parlent du bon Dieu et des histoires du bon Dieu. Moi, je ne veux rien savoir de ça. » Elle dit, « Est-ce que c'est indiscret? Vous demandez pourquoi? » Elle dit, « Moi, j'ai perdu un de mes enfants dans un incendie. » Elle dit, « Moi, un Dieu comme ça, j'en veux pas. » La dame a dit, « Ah, je vous comprends, madame. » Elle dit, « Non, pas un autre, pas un autre qui m'arrive avec cette expression, « Je vous comprends, madame. » « C'est quoi que vous comprenez là-dedans? » Elle dit, « On a perdu quatre enfants dans un incendie. » La dame a dit, « Pardon? Vous avez perdu quatre enfants dans un incendie? » « Puis vous croyez encore en Dieu? » Elle s'est mis à pleurer. Elle dit, « Il faut que vous m'expliquez parce que moi, j'ai perdu la foi. » Je ne dis pas que Dieu fait ces choses-là, mais Dieu permet que certaines choses arrivent pour que des gens puissent comprendre que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, ni de la maladie, ni de la mort, puis de prendre plaisir à faire souffrir nos enfants dans un incendie. Cette femme-là, elle s'est convertie. Elle est devenue adventiste. Elle est une missionnaire aujourd'hui. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un sur son chemin qui avait perdu beaucoup plus. Et à cause de cette résilience, de cette foi en Dieu, ça lui a permis d'avoir un témoignage absolument extraordinaire et un impact puissant sur la vie de cette personne-là. Ces personnes sont les seules capables de comprendre ce que les blessés de la vie éprouvent, que ce soit physiquement, émotionnellement et spirituellement. « À cause de cette épreuve », et là, le serment aujourd'hui, c'est « À cause, malgré et grâce ». À cause, malgré et grâce. Et on passe tous par ce chemin-là. Alors, « À cause de cette épreuve », « À cause de cette maladie », « À cause de ce rejet », « À cause de cette injustice », « À cause de ce deuil », « Je vais mal, je me sens mal, je souffre terriblement et je me sens frustré, je me sens en colère et même j'ai la rage. Il faut reconnaître notre souffrance parce qu'on est tous des êtres souffrants. Quand tu fais à croire, quand tu te demandes « Comment ça va, ça va bien ? » « De toute façon, ça va mal, même si je te le dis, tu ne comprendrais pas. » Dans le fond, on ne le dit pas. Mais on sait que dans le fond de notre cœur, on ne va pas si bien que ça. On a toutes des luttes, puis on ne sent pas bien dans sa tête, on ne sent pas bien dans son cœur, on voudrait être ailleurs, on cherche une espèce de bonheur qui semble tellement difficile à saisir. Quand on fait semblant que ce n'est pas si grave que ça, que ça va passer, c'est un déni et souvent ça n'arrange rien. Même l'apôtre Paul, il disait, quand il numérait tous les problèmes, les difficultés auxquelles il passait, il parlait de ses souffrances, puis il parlait de ses épreuves. Puis il disait, « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'il faisait appel à Dieu. Il savait que tout seul, ça serait impossible de passer au travers de toutes ces difficultés-là. Il y aura toujours des conséquences suite à des épreuves de la vie, des frustrations, un deuil, de l'injustice. On est des humains. Il y a un petit livre qu'on se sert quand on donne anxiété et dépression, c'est SOS Émotions. Il a été traduit dans une douzaine de langues, ce petit livre-là. Et mon épouse qui a commencé à le lire et qui a eu une sévère commotion cérébrale, pendant 12 ans, elle avait juste envie de mourir. Les tâches les plus simples de la maison, c'était une corvée, un fardeau. Et elle faisait des crises incroyables. Quand on marchait, elle pouvait crier pendant 45-50 minutes. Même s'il disait de se calmer, elle n'était pas capable de se calmer. Mais après 50 minutes, elle commençait à se calmer. Puis là, je disais, « Ah, la marche, ça fait du bien. Regardons ça. Après une heure, je pouvais lui parler. » Alors, on n'avait pas toutes les ressources pour, comme on a avec le docteur Nin Lee Lee, pour aider des personnes. Mais au travers de tout cela, on a appris beaucoup de choses. On peut voir qu'on n'est pas des surhommes, des superwomen, des supermen, ça n'existe pas, qu'on passe tout au travers des difficultés. Mais souvent, si on est mal outillé pour aider une personne, la souffrance se prolonge et ça devient extrêmement difficile de vivre dans un contexte comme ça. La négation peut être une forme de survie, mais seulement pour un temps, car sur une longue période, ça se transforme en échec. Le choc de la vie. Cette lettre-là, comme si quelqu'un venait de prendre un choc électrique. Et quand on a un problème, une grosse difficulté, que ce soit un accident, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, la maladie, une séparation, n'importe quoi, on reçoit un choc. Et le choc, c'est quelque chose qui est nécessaire, parce qu'on a besoin, on est des êtres émotifs, et ces chocs-là, bien souvent, vont nous protéger de ne pas s'auto-détruire. On voit beaucoup de personnes dans les médias sociaux qui vont dénoncer des traumatismes qu'elles ont subis, bien souvent, 20, 30, 40 ou 50 ans après qu'ils l'ont subi. Pourquoi ces gens-là ne disent rien et qu'ils le font seulement après 40, 50 ans et qu'ils ont porté durant toutes ces années-là un fardeau, un fardeau terrible. En québécois, on dit qu'ils se crapaient leur vie. Une vie misérable. Il y a toujours un combat et une lutte en nous. C'est impossible de me taire. C'est trop injuste ce qui m'est arrivé. Ça me fait trop mal. Mais en même temps, si j'en parle, ça va donner quoi? Qui va me croire? Qui va penser que... Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On a tous peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? On peut avoir un bobo sur notre corps. On va en parler, on ne sera pas gêné. Mais si on a un bobo qui fonctionne mal dans la tête, il ne faut pas en parler parce qu'on va dire qu'il est fou. On ne peut pas lui faire confiance alors que dans le fond, dans notre tête, on souffre. Mais ça, il ne faut pas en parler la tête. C'est comme si elle ne faisait pas partie du corps. Et pourtant, c'est la tête qui dirige tout. On a tellement peur d'en parler, peur de dévoiler des choses honteuses et souvent, ça devient un volcan d'émotions pré-explosées. Un sentiment d'échec, un sentiment de honte, un sentiment d'impuissance et de douleur intense. Comment faire pour que ces choses ne se reproduisent plus? Quand on est victime de malhonnêteté, de fraude, de viol, de meurtre crapuleux, de mensonge, de perte d'emploi, perte de la santé, quelqu'un qui a été battu et violenté au point d'être défiguré, ça laisse des séquelles. Je me rappelle d'un père un jour qui avait reçu un téléphone en disant on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Le pasteur dit j'aimerais que tu viennes à l'église. Peux-tu rejoindre ton épouse? Puis le pasteur il a dit j'ai quelque chose de terrible à vous d'annoncer. Mais dites-nous là c'est quoi? Il y avait une jeune fille de 20 ans. C'était leur fille qui avait été missionnaire pendant deux ans. Elle étudiait pour être infirmière. Elle avait terminé son diplôme d'infirmière et il n'y avait pas de nouvelles. Puis c'est quelqu'un de la famille qui est allé voir chez elle puis quand il est arrivé la porte était ouverte. Il a monté puis quand il est arrivé en haut il a vu que la jeune fille avait été violentée et tuée sauvagement et en plus elle avait été violée. Ça a pris environ 24 heures avant qu'il découvre qui était ce garçon-là parce que dans le stationnement il avait, c'était filmé et puis ils l'ont répéré rapidement. Et cet homme-là a dit j'ai toujours appréhendé le jour où quelqu'un ferait du mal à ma fille quelle sorte de comportement que je pourrais avoir. Et je me suis toujours dit comment est-ce que je réagirais face à ça. Puis là c'est arrivé. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Pour faire une histoire longue une histoire courte il y a un livre qui s'est écrit là-dessus et cet homme et cette femme finalement ont allé voir la maman de ce garçon qui avait tué leur fille parce que cette femme-là elle souffrait aussi. Tout le monde souffrait dans la famille. Et finalement la maman est décédée le garçon est sorti de prison après des années et c'est ce couple-là qu'ils l'ont adopté. La vie chrétienne des fois ça dépasse ce que c'est qu'un entendement humain ce que nous on pourrait normalement agir mais Dieu bien souvent met quelque chose dans le cœur qui nous dépasse. Dans l'histoire de Joseph on connaît tous l'histoire de Joseph à chaque fois que je lis l'histoire de Joseph je pleure. Je pleure quasiment autant de fois que Joseph va pleurer. Ça dit à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 dans la Genèse on retrouve ces trois mots qui reviennent constamment à cause de malgré et grâce à. Ça revient constamment ces trois mots-là et ça m'a vraiment frappé. Alors ça dit qu'un jeune garçon qui est orphelin de mère un papa qui le chou-foute puis lui quand il voit toutes les niaiseries que ses frères font il dit « garde pas ». Il est comme ci puis fait ci puis fait ça. Les autres ils détestent le rapporteur-là ils peuvent même pas le sentir. Ils détestent tellement qu'ils décident de le tuer. Écoute il y a une différence entre détester quelqu'un puis vouloir la mort de quelqu'un. Toutes les gens qu'on déteste on ne veut pas tous qui meurent mais eux ils le détestent au point où ils veulent le faire mourir. Puis quand ils l'ont jeté au fond d'un puits qu'est-ce que vous pensez que ce jeune homme-là va expérimenter? la peur l'effroi le désarroi il crie il crie il supplie ses frères de sortir il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe à cause d'un conflit familial il va finir sa vie dans le fond d'un puits et encore là on voit l'histoire extraordinaire des gens qui s'en viennent puis ils sont vendus comme est-ce-là c'est toujours Dieu qui intervient finalement au travers des drames humains et c'est Dieu qui permet qu'il soit vendu comme est-ce-là mais il va y avoir tout un chemin de souffrance ce jeune garçon-là et là c'est plus à cause d'eux mais c'est malgré malgré la révolte malgré la douleur malgré la peur malgré la frustration malgré la colère malgré l'injustice l'autre chemin dans ce chemin de souffrance il doit faire son deuil et quand on passe par le chemin de la souffrance qu'est-ce qui se passe tu as l'impression que tout ton être est en train de fondre comme de la cire c'est comme si tu te sens complètement dévasté tu souffres il n'y a personne qui peut comprendre cette souffrance-là il y a seulement toi qui peux la porter et Dieu qui comprend mais tu souffres alors c'est comme de la cire qui fond tout ce qu'il aimait le plus il l'a perdu heureusement dans ce temps-là il n'y avait pas de quatre roues il n'y avait pas de motoneige il n'y avait rien mais s'il y en avait eu il aurait tout perdu ça aussi il ne lui restait plus rien plus de maison plus de papa plus de maman plus de famille et comment ça se fait qu'un drame peut se passer dans une famille supposément croyant tous des enfants qui sont supposés d'être croyants qui doivent avoir l'amour dans leur coeur et les enfants vont faire une chose comme ça et vous savez les enfants jamais que Jacob ne s'est imaginé que ses enfants étaient tellement méchants tellement cruels qu'ils étaient capables de faire une chose comme ça de prendre ce fils que le papa aimait tant et de faire à croire qu'il a été dévoré par un animal en sachant combien son père allait souffrir leur père allait souffrir et jamais qu'ils en ont parlé et le papa ne s'est jamais douté que ses enfants étaient aussi méchants et aussi cruels et cette famille-là ça va devenir les douze tribus d'Israël ça nous encourage-tu un peu? il souffre le papa Jacob souffre terriblement puis Jacob la seule chose qu'il dit mais pourquoi tous ces malheurs tombent-ils sur moi? pourquoi est-ce qu'il faut que ça tombe sur moi Seigneur? je te prie je te fais confiance puis regarde qu'est-ce qui m'arrive ma vie n'est qu'une vie de souffrance et tout ce temps-là Dieu est là puis il dit j'ai un plan extraordinaire mes pensées ne sont pas vos pensées autant les cieux sont élevés autant mes pensées sont élevées ça nous dépasse ça nous dépassera toujours vous savez le pasteur Scalier il connait tout ça lui comment est-ce qu'il en a encouragé le monde qui avait perdu des êtres chers? il connait tout ça et pourtant il dit qu'il a encore besoin de plus qu'une boîte de Tlinex par semaine parce qu'il souffre et ça prend du temps avant que la guérison se fasse pour certains c'est beaucoup plus long que d'autres malheureusement il y a beaucoup de personnes qui vont rester bloquées sur le à cause de à cause de ce qu'ils m'ont fait à cause de ce qu'ils ont dit à cause de je ne suis plus capable puis ce monde-là je ne peux plus le faire confiant ils restent bloqués sur le à cause à cause de ils n'iront pas plus loin et un jour ils vont partir de l'Église avec le à cause ils ne vivront jamais la troisième étape le à cause peut enfermer une personne dans une lamentable inertie un immobilisme qu'on appelle bien souvent le repli sur soi frustré déçu triste amer qu'est-ce qui peut nous propulser en dehors de cet état-là quel est le ressort qui peut nous propulser en dehors de ce à cause comment trouver un sens à ce que c'est qui nous arrive Joseph il reçoit du harcèlement d'une femme la femme de Potiphar les poignées de la chambre de bain sont aurobrisés et elle appelle Joseph pour les réparer et évidemment elle est nue quelle tentation pour un jeune de 17 ans quand on sait que les hormones c'est trop deux minutes et pourtant ce garçon-là va rester fidèle à Dieu il refuse de coucher elle le harcèle d'une façon continuelle et ce garçon refuse de coucher avec cette femme il veut rester fidèle à son Dieu à cet ange-là c'est incroyable ça montre que c'est possible et parce qu'il est fidèle qu'est-ce qui lui arrive il se ramasse en prison il fait du bien il veut rester fidèle à Dieu alors quelle sorte de questionnement qu'il aurait pu avoir dans sa tête Seigneur c'est injuste je veux rester droit honnête et intègre puis je me retrouve dans une prison enchaînée les fers aux pieds il aurait pu se plaindre il aurait pu se décourager il aurait pu dire ça donne quoi de marcher droit avec Dieu regarde les résultats que ça donne il aurait pu être en colère contre Dieu en disant Seigneur comment t'as pu laisser faire une telle chose comment ai-je pu me ramasser dans une telle situation pourquoi est-ce que tu fais rien pour moi Seigneur c'est injuste il y aurait eu toutes les raisons du monde pour accuser le Seigneur nous subissons tous les circonstances nous subissons les situations mais ce sont nos choix qui vont en achever les conséquences Dieu avait un plan extraordinaire pour ce garçon seul abandonné de Dieu qu'est-ce que ça donne d'essayer de bien agir comment est-ce que j'ai entendu cette réflexion-là souvent oh Jean-Guy j'ai tout fait ça oh j'ai déjà été ici oh j'ai déjà été à l'église oh j'ai déjà lu ma Bible oh j'ai plein d'excuse mais la bonne nouvelle c'est que grâce à ça c'est la troisième étape grâce à toutes ses déceptions à tous ses rejets à la frustration à la justice à l'injustice et aux multiples souffrances il va devenir un homme sage un leader exceptionnel Dieu le préparait à occuper les plus hautes fonctions et cela ne pouvait se faire qu'au travers de la souffrance parce que Dieu voulait qu'à la fin que toutes les bouches allaient s'ouvrir pour louer Dieu et remercier Dieu la guérison on doit tous arriver à cette étape de guérison c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous il veut qu'on soit heureux mais il veut qu'on soit capable d'affronter les tsunamis de la vie grâce à toutes ses épreuves il va en ressortir grandit et qu'en est-il au sujet de ses frères ses frères ils vont subir plusieurs tests vous savez que pendant sept ans il y a eu une famine incroyable en Égypte et tout autour il n'y a plus personne qui n'avait rien à manger et même ils sont obligés de venir chercher de la nourriture en Égypte pour pouvoir survivre alors le plan de Dieu c'est un plan qui nous dépasse on lit ça mais on dit Seigneur on a de la misère à saisir mais comment te faire confiance au travers de toutes ces tsunamis toutes ces épreuves par lesquelles on passe découvrir que Dieu a toujours été là alors qu'on est persuadé que Dieu nous a oubliés que Dieu est sourd à nos prières que Dieu ne fait rien et tout ce temps-là Dieu est présent et Dieu dirige notre vie quand on lit un peu Job chapitre 33 verset 11 Job dit Seigneur est-ce que je suis venu au monde pour vivre tout ça pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère ça me donne quoi de venir au monde Seigneur dans cet état-là quand les gens me regardent ils ont juste envie de s'en aller vous savez la première fois que les amis Job l'ont vu pendant 7 jours de temps il n'y en a pas un qui était capable de dire un mot ça devait être terrible de le voir puis de cheveux des plaies purulentes partout amigris assis sur un tas de cendres en train de se gratter puis dire il est où ton Dieu toi wow et pourtant Job va dire quelque chose d'extraordinaire il y a une chose que Job n'a jamais perdue même lorsqu'il désirait la mort c'est Job chapitre 19 25 à 27 on l'a déjà lu mais c'est bon de le relire Job chapitre 19 25 à 27 mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite il se lèvera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu je le verrai et il me sera favorable mes yeux le verront et non ceux d'un autre mon âme l'enguie d'attente au-dedans de moi wow Job c'est pas une histoire sur la souffrance c'est une histoire sur la foi et comment ces épreuves là ont fait de lui un homme complètement différent Job a été dépressif bien sûr il a passé par la dépression tout comme Élie Élie a passé par la dépression aussi Seigneur ça me donne quoi d'avoir tout fait ça regarde Jézabelle veut quand même me tuer et il s'est enfui moi je trouve ça un peu bizarre parce qu'il aurait pu rester là Jézabelle l'aurait tué tout de suite mais il s'est enfui puis quand Dieu l'a rencontré dans une caverne il dit qu'est-ce que tu fais là bien là il dit j'ai plus le goût de vivre j'ai plus le goût d'être un prophète j'ai plus le goût de te servir Seigneur j'ai de l'ouvrage pour toi mon garçon wow ça nous montre quoi sur ce Dieu là même quand on est découragé Dieu ne cessera jamais de nous encourager non seulement Job s'est repenti de ses protestations mais il a dit dans Job chapitre 42 verset 3 Job a dit j'avais entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu c'est quoi qu'il a vu Job j'avais entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu il a vu un Dieu qui était omniscient omniprésent un Dieu qui est tout puissant un Dieu qui sait tout un Dieu qui voit tout et un Dieu qui peut tout il venait de découvrir que ce Dieu là l'a restauré dans une situation encore meilleure que la première fois alors au lieu d'avoir seulement 10 enfants au ciel il va en avoir 20 c'est extraordinaire Dieu fait des choses tellement différentes de nous maintenant les crises que nous vivons aujourd'hui nous préparent un caractère pour le ciel toute souffrance est temporaire comme Job il faut croire que nos yeux contempleront le retour de Jésus et que toutes ces souffrances ne sont rien en comparaison de ce que Dieu a en réserve pour nous on a lu ce matin qu'on est comme des brebis destinés à la boucherie en n'oubliant jamais que Dieu a répandu des larmes sur cette terre et à cause de cela cette terre là c'est une terre qui est bénie quand on croit que Dieu nous a abandonnés que Dieu ne marche plus avec nous qu'il n'y a qu'une seule trace de pas vous voyez ces images où on voit quelqu'un qui se lamente et qui dit Seigneur tu étais où et puis là le Seigneur il dit regarde il y a juste une trace de pas mais as-tu remarqué les pas sont beaucoup plus profonds parce que c'est moi qui te portais dans mes bras Dieu nous portera toujours dans ses bras même quand on pense qu'on est tout seul c'est lui qui nous donne la force ne tombons pas dans le piège du désespoir parce que l'âme la plus puissante entre les mains du diable c'est une piqûre de désespoir quand le désespoir vient c'est comme si on ne voit plus rien merci Seigneur de nous faire grandir au travers de ces épreuves de la vie et grâce à ces épreuves nous deviendrons ce que Dieu veut que nous soyons merci Seigneur parce que tu veux nous faire grandir au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer grâce à l'intervention de Dieu nous aurons la victoire et nous passerons par le chemin tous par le chemin de ces chocs émotifs aucun ne peut y échapper on perdra toujours un être cher en vieillissant on perd nos cheveux on perd nos dents on perd on perd tout il ne nous reste plus grand chose on regarde la mort sans venir tranquillement mais on dit Seigneur un jour tu vas réparer tout ça tu vas me redonner des dents tu vas me redonner des cheveux tu vas me donner des belles jours et puis ça va être extraordinaire alors on regarde au-delà de tout ce que c'est qu'on peut voir et au travers de cette souffrance-là Dieu ne nous abandonnera jamais mais la souffrance c'est quelque chose dont on a besoin et à la fin la parole de Dieu nous dit que la guérison les guérisons sont sous ses ailes quand on chante quand on vient à l'église et qu'on chante j'aime ces chants qui nous rappellent constamment que Dieu ne nous abandonne pas mais on a toujours besoin de s'encourager mais le jour où on reste tout seul chez nous à penser à nos problèmes à nos épreuves c'est pas long que l'amour de Dieu s'éteint et l'amour pour les frères et les sœurs s'éteint aussi un chrétien solitaire ça n'existe pas et si quelqu'un reste chez eux en disant oui j'observe mon sabbat chez nous dites-vous bien une chose il l'observera pas longtemps parce que bientôt il vous perdra la foi parce que les enfants de Dieu se réunissent toujours pour s'encourager pour remercier Dieu et qu'on est une famille et qu'on doit s'aider les uns les autres que le Seigneur nous aide à trouver ce chemin de la guérison pour qu'on ne se décourage pas au travers des tsunamis de la vie et qu'on puisse savoir que Jésus revient bientôt et que la guérison est sous ses ailes que le Seigneur bénisse si vous voulez vous lever on va chanter un dernier chant quel grand amour et qu'on ne se décourage pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501